Là je suis en train de positionner la doublure dans la casquette en feutre. J'ai repassé une fois la doublure et une fois qu'on l'a piqué dans dans le feutre avec la machine canon. On la repasse une dernière fois, on pose une verneture. C'est une machine qu'on utilise pour faire le montage des chapeaux. Vous aviez peut-être déjà vu ces chapeaux dans les plus grands défilés mais vous ne saviez certainement pas qu'ils étaient fabriqués près de chez vous. Alors où et comment sont conçus ces modèles avant leurs apparitions sur les podiums ? Peut-on travailler dans le domaine de la haute couture sans être situé à Paris, la capitale de la mode. L'entreprise Cheribibi est basée à Combrossol en Corrèze depuis plus de 20 ans. En janvier 2018, suite au départ à la retraite de la fondatrice, Jennifer Bombal et Anne Zumalakaregi, toutes deux salariées, ont repris les rênes de l'entreprise tout en conservant les méthodes de fabrication artisanale. Nous on est une entreprise où on fait du prototype. Donc la première pièce, on reçoit le dessin du styliste des maisons de couture. On fait le premier prototype jusqu'à temps que ça aille et après les maisons de couture les mettent en vente et nous après on fait la production à grande échelle. On fait entre 15 et 8000 chapeaux par an. Ça on est les seuls à faire vraiment du produit de A à Z. Premièrement on fait un premier patronage. Ce patronage passe au service de coupe où il est digitalisé, où il est gradé en fonction des tailles. Donc généralement un chapeau ça va de la taille 56 à la taille 57. Ensuite on renforce le tissu si besoin est et après il passe en coupe et après les filles passent donc à la fabrication et après il y a le repassage qui est très important ici et après le contrôle qualité. On va dire que pour un chapeau classique il faut en moyenne 1h, 1h15 par chapeau. Après il y a des chapeaux qui sont faits en 45 minutes et d'autres qui sont faits en 7-8 heures. Ça dépend vraiment des modèles du chapeau qu'on va faire. L'entreprise Cheribibi compte parmi ses clients les plus grandes marques. Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, Louis Vuitton mais aussi Nina Ricci. Des maisons de haute couture qui sont souvent exigeantes sur l'élaboration d'un prototype. Ça dépend si ça convient du premier coup. Après le client peut changer de couleur, voir un résultat, il peut changer une matière, il peut changer certaines choses donc là effectivement ça va rallonger aussi le temps de conception. Généralement il en faut 2-3 versions et on arrive à faire le bon modèle. Mais il peut arriver à en faire une dizaine. Après ça dépend de l'exigence du client et de la complexité du modèle. Il faut avoir une excellence et un savoir-faire aussi parce que c'est vrai que le luxe, voilà, ils veulent de l'excellence et de la qualité. Et pour tendre vers cette excellence, Cheribibi s'appuie sur son savoir-faire local. L'atelier compte une vingtaine de salariés polyvalents formés sur place par la directrice elle-même. Toutes les personnes ici sont polyvalentes. Elles savent tout faire. Elles savent faire le chapeau de A à Z. Tous on les a formés en interne. Nous avons embauché 3 personnes depuis que nous avons repris l'entreprise et qui sont de la région. Comme le chapeau est quand même assez spécifique, nous faisons la formation en interne. Par Jennifer et ses assistantes mais aussi par les anciennes. Ils m'ont formés ici. J'avais un CAP de cordonnerie mais je n'y connaissais rien. Au chapeau, c'est eux qui m'ont formé. Et quand on explique ce qu'on fait, c'est vrai qu'on a la béatitude des gens qui nous entourent parce qu'ils ne savent pas qu'il y a ça ici. Donc c'est gratuit. C'est important qu'ils soient en Corrèze. Moi, je suis originaire de la Corrèze. Mon associé aussi. Donc le but, c'est de rester ici, dynamiser le village, la région de Haute-Corrèze et laisser ce savoir-faire, surtout en France. Pour dynamiser la région, Chérie Bibi peut aussi compter sur ses partenaires. L'entreprise travaille avec d'autres artisans du Limousin qui aident à façonner les différentes coupes. Là où on est devant notre collection de bois, nos formes qui sont faites principalement en tilleul. Donc chaque chapeau a sa forme en bois. Ces formes sont faites à Limoges par M. Ré. C'est un formier, ça s'appelle. C'est un des derniers en France aussi. C'est vraiment notre base de travail, c'est ces formes en bois. On travaille avec M. Stier qui est sur la commune de Combroussole aussi, qui nous découpe les visières en texon, les renforts des casquettes. Et après, on travaille avec Emporte-Pièces 2000, une société qu'il y a sur Limoges, qui nous fait les emporte-pièces pour découper le cuir. Contrairement aux idées reçues, le fait d'être excentré n'est pas un inconvénient pour travailler avec les marques parisiennes. L'avantage, c'est qu'on a une qualité de vie. On a un coût qui est moins cher ici. On a des loyers moins chers pour le bâtiment. On peut avoir un grand local. On a quand même 600 mètres carrés à Paris, c'est pas évident à trouver, surtout à ce prix-là. Et même côté distribution, les kilomètres ne font pas peur aux grandes maisons de haute couture. On fait des envois chronopostes, UPS, et parfois aussi les taxis. Si la demande est urgente, il y a un taxi qui vient de Paris, qui vient charger le produit et qui repart à Paris avec. Donc soit c'est par carton, soit c'est sur palette. Mais à 99%, les chapeaux sont dans un carton et ce carton, on le met dans un grand carton. Ces prochaines semaines, vous pourrez retrouver la collection Dior automne-hiver en boutique. Et parmi tous les modèles de la marque, des chapeaux fabriqués ici, chez Chérie Bibi. On a ce petit modèle de cloche en maille pour la maison Dior. Et ensuite, ce modèle de chapeau, c'est une petite cloche en feutre. Donc c'est du poil de lapin. Elles sont moulées une par une, il y a une petite garniture en feutre. Dans la même collection, il y a l'appui de casquette aussi en feutre. Pareil en poils de lapin. Et pareil à l'intérieur, une petite doublure satin. En France, seulement 3 entreprises non parisiennes travaillent dans les maisons de haute couture, dans le domaine du chapeau. Et Chérie Bibi est la seule implantée en Nouvelle-Aquitaine.